et bien salut tout le monde c'est flo j'espère que vous avez la forme alors on se retrouve de nouveau pour les bons plans du week end et comme d'habitude tous les bons plans que je vais présenter seront dans la description de la vidéo et surtout n'hésitez pas à partager les bons plans si vous en avez parce que je peux pas tout voir mais j'essaye de présenter au maximum les meilleurs bons plans que j'ai trouvé nous voilà on commence par un week end gratuit ici sur overwatch donc ce soit sur pc playstation 4 xbox one donc n'hésitez pas à le tester c'est jusqu'au 29 mai donc sur toutes les plateformes je l'avais déjà testé régulièrement il ya des week end qui sont gratuits voilà n'hésitez pas c'est un super fps il encore beaucoup beaucoup joué le dlc battlefield 1 in the name of the tsar est offert sur pc playstation 4 xbox one donc il est offert donc c'est à une durée limitée mais il est offert à vide donc ils font des promotions pour la sortie du nouveau battlefield 5 donc justement c'est très très bien donc le dlc russe était vraiment très très bien parmi un des meilleurs donc n'hésitez pas enfin surtout si vous avez le jeu télécharger le ça vaut vraiment le coup également sur battlefield 4 le dlc final stand est gratuit aussi toujours pareil pc playstation 4 xbox one donc ce week-end également peut jouer gratuitement à borderlands 2 donc n'hésitez pas c'est un jeu qui est un petit peu fun un peu déjanté mais voilà c'est un jeu qui est vraiment à part donc avec des avis vraiment extrêmement positif comme vous voyez donc sur steam sur pc steam à tester ce week-end alors pas mal de monde cherche des pc portables à bon prix voilà c'est normal tous les débuts de mois je fais un bilan mais ici sur amazon on a une offre vraiment intéressante donc un acernitro 5 donc un 15 pouces full hd core i5 8 gigas de ram inter à disque dur la gtx 1050 2 gigas et le windows 10 donc pour 600 euros c'est vraiment très très bien d'avoir un pc qui permet de faire tourner pas mal de jeux du moment plutôt en moyenne qualité en général mais voilà c'est un pc qui est vraiment convenable pour son prix donc on attaque maintenant avec les périphériques gaming donc ici un clavier gamer mécanique pour 12 euros donc c'est vraiment peu cher c'est vraiment peu cher 12 euros donc ici j'ai regardé les commentaires la description donc c'est marqué que c'est un aserti sur la photo on voit que c'est un cuverti comme beaucoup de fois donc il est rétro éclairé rouge on a des switches par contre mécanique bleus les bleus sont vraiment bruyantes mais voilà un petit clavier compact sans pavé numérique pour 12 euros celui qui veut tester n'hésitez pas pense que ça peut être fun celui qui a jamais goûté aux sensations du mécanique pourquoi pas commencer avec un petit clavier pas cher 12 euros ça peut faire l'affaire ou celui qui un petit bureau moi personnellement pas que j'ai un petit bureau mais j'aime bien les claviers sans pavé numérique parce que je cogne souvent dedans avec ma souris autre clavier quand même beaucoup plus sexy le rocat siura donc ici c'est switch brand les switches brand c'est des switches qui sont tactiles il n'y a pas de retour sonore mais voilà ils sont vraiment agréables à jouer ils sont très très bien aussi pour le traitement de texte c'est joli c'est rétro éclairé bleu c'est sûr ça se marie pas avec tout mais il est vraiment très joli j'aime bien la marque rocat en général c'est la très bonne fabrication alors la logitech g502 à très bon prix ici chez amazon pour moins de 50 euros donc une très bonne souris qui reste une des références du moment franchement celui qui aime moi j'aime elle est un petit peu lourde un 120 grammes elle a beaucoup de boutons personnalisables peut même rajouter des poids pour ceux qui veulent moi je suis pas fan mais peut il ya beaucoup de fans de cette souris donc la g502 qui reste une sacrée référence également même prix la raiser des hâteurs élite donc vraiment elle est vraiment génial cette raiser de gros patins elle est vraiment très bien ergonomique excellent capteur optique c'est le même que la logitech ou un dérivé du moins est vraiment excellent donc voilà pour moi c'est une très très bonne souris ça mérite vraiment pour le prix de figurer parmi les meilleurs autre très bonne souris à bon prix donc ici elle faut retirer à peu près 20 euros parce qu'il ya moins 25% avec le code ici chez matériel point net donc faut rentrer le code stuff st uff donc ce qui équivaut à peu près à réduire le prix de 20 euros donc 59 euros pour la roca kone eimo c'est vraiment très très bien pareil elle a pas mal de boutons et c'est un peu dans la même optique que la logitech g502 donc pas mal de boutons beaucoup de potentiel je pense pour cette souris est vraiment elle est vraiment très très jolie mais pareil elle est un souris de moins de 100 grammes donc pour moi c'est un petit peu dérangeant parce que je joue avec une sensibilité très faible donc voilà faut essayer d'être au maximum dynamique donc quand c'est 120 grammes c'est un peu plus difficile on passe aux écrans maintenant avec un très bon 27 pouces ici avec un petit code à rentrer donc 119 euros pour un 27 pouces full hd c'est vraiment pas mal en dalle ips c'est pas les plus réactifs mais voilà on a beau contraste des couleurs qui sont vraiment pas mal du tout et des angles de vision assez large donc ça c'est vraiment cool c'est sûr que la plupart du temps se retrouvent en face de l'écran donc après on s'en fout un peu une dalle tn c'est beaucoup plus réactif ici c'est du 60 hertz 5 millisecondes ça peut convenir à beaucoup de monde et on a envie d'une dalle assez agréable et pourquoi pas se servir aussi de son ordinateur pour voir quelques films ou autre on n'est pas obligé de jouer 100% avec notre pc alors chez le dlc il ya des promotions ici vous voyez la souris g903 à 129 euros et si nous avons un très bon moniteur donc avec le code geek 7 donc 269 euros un écran aoc 27 pouces 1080p 144 hertz donc un écran très réactif en plus de ça très joli donc faut bien rentrer le code réduction sans bordure en plus donc vraiment très très joli très réactif donc ça reste du 1080p donc on a un écran très joli réactif assez grand et qui est pas trop exigeant pour notre carte graphique donc ça c'est vraiment pas mal je trouve pour le prix alors ici un écran 28 pouces 4k donc une dalle tn 1 milliseconde mais ça reste du 60 hertz donc 320 euros avec le code donc ça vaut vraiment le coup pour un écran 4k de marque iiyama c'est pas les plus esthétiques mais ça reste une marque qui est vraiment très très bien et franchement pour le prix ça vaut vraiment le coup d'avoir un écran de très bonne résolution donc c'est pas le plus réactif comme j'ai dit mais ça reste quand même une dalle tn 60 hertz c'est vraiment très bien donc on attend ça va arriver les 4k 144 hertz ça va arriver tout doucement mais voilà pour le moment c'est un prix qui est vraiment très raisonnable pour un écran de taille confortable et avec une excellente résolution c'est sûr qu'il faut une carte graphique vraiment qui tienne la route une gtx 1070 minimum alors ici on a une carte mère qui est vraiment pas cher asus avec un chipset à 320 alors d'habitude pour 45 euros attention c'est une vente flash donc d'habitude je recommande pas ce chipset c'est vraiment un chipset entrée de gamme de chez amd et qui ne permet pas d'overclocking mais on peut très bien combiner cette carte mère avec par exemple un ryzen 3 1300 x donc ça fait une plateforme qui est vraiment pas trop chère et qu'on pourra faire évoluer avec l'avenir donc dans tous les cas on pourra toujours pas overclocker mais on pourra toujours au grader avec des processeurs beaucoup plus puissants nous voilà c'est une base pour ceux qui cherchent un pc pas trop cher entre 400 et 500 euros et qui plus tard pourront évoluer donc ça ça peut être vraiment bien couleur master vient de sortir de nouvelles alimentations donc la série k donc la série k qui sont 80 plus bronze je sais même pas ce que ça vaut mais les prix sont vraiment pas mal du tout donc 27 euros pour une 450 watts 80 plus bronze ça vaut vraiment le coup alors regardez bien les tests je sais pas ce que ça vaut j'ai pas eu encore le temps de regarder des tests savoir si c'est disponible mais c'est tout nouveau ça vient de sortir donc 27 euros pour une 450 watts ça vaut vraiment le coup et la version 550 watts à 36 euros c'est vraiment pas cher alors je sais je pense pas que ce soit pourri vu couleur master qui sortent quand même de la qualité et de l'excellent rapport qualité prix mais surtout regarder bien des tests avant d'acheter je pense que c'est vraiment raisonnable pour le prix je pense que c'est l'entrée de gamme vraiment raisonnable alors par contre ceux qui cherchent une alimentation vraiment de meilleure qualité voilà si sonic focus ce sont des excellentes alimentations ici la version gold à 70 euros 550 watts ça correspond à plus ou moins à la majorité des pc du moment donc une seule carte graphique un processeur 550 watts ça suffit donc de l'excellente qualité un très bon rendement du silence pour 70 euros ça vaut vraiment le coup alors pour les cartes graphiques maintenant la gtx 1050 ti à très bon prix donc 149 euros ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à ce prix là donc apparemment c'est un nouveau modèle de chez kfa2 nouveau design du moins donc extrême overclocking en plus donc une carte graphique excellente pour jouer 1080p de façon moyenne qualité la plupart du temps c'est sûr si vous jouez à fortnight en élevé c'est très bien donc vraiment pour le prix c'est vrai ça vaut vraiment le coup 149 euros toujours pareil n'est n'oubliez surtout pas de rentrer le code de réduction est également la gtx 1063 giga vous avez vu 209 euros c'est très rare de l'avoir à ce prix là on l'a vu à peu près dans les 220 230 euros bon ici c'est pas la meilleure vga c'est une carte graphique et compacte elle peut être un petit peu brillante si votre boîtier mal refroidi mais voilà aussi non pour 209 euros ça reste une carte graphique qui permettra de jouer en 1080p la plupart du temps en élevé de manière fluide la gtx 1070 ti à 479 euros en plus de marque gigabyte donc voilà triple refroidissement très bien refroidi très puissante ici donc ici on est pour la 1080p ultra sans problème voire des résolutions supérieures 1440p peut-être même de la 4k franchement 479 euros c'est du haut de gamme mais c'est intéressant parce que c'est très rare de retrouver des offres à ce prix là également la version founder edition donc directement à commander sur le site de chez nvidia 10 euros moins cher 469 euros alors moi j'aime beaucoup ce look au niveau refroidissement c'est un petit peu moins bien mais ce qui est la particularité de ce type de refroidissement c'est que ça expulse l'air chaud vers l'extérieur du boîtier donc ça ça peut très très bien pour un boîtier qui est un peu moins bien ventilé elle est très jolie 469 euros en plus de ça ça revient en stock nvidia avait promis que les prix allait baisser et de stock à les revenir donc là c'est tant mieux si des gens le voient sur leur site c'est bon signe et c'est très bien pour nous autrement dans le haut de gamme nous avons la gtx 1080 à 519 euros c'est vraiment excellent ici donc voilà triple refroidissement je l'avais présenté dans une configuration mercredi dernier c'était plus dans les 600 euros ici 519 euros franchement n'oubliez pas de rentrer le code mais c'est une très très bonne carte graphique ici pour celui qui a le budget alors ici on a de la rame pas cher mais attention ne vous précipitez pas c'est de la sodim ici donc c'est à dire c'est de la rame qui est destinée au pc portable donc 123 euros pour la ddr4 16 giga en 2666 celui qui veut booster son pc portable ça vaut vraiment le coup parce que la rame est encore très cher en ce moment donc voilà on arrive à trouver quelques offres sympathiques donc quand on en trouve il faut en profiter ici vraiment je le répète c'est vraiment pour les ordinateurs portables le très bon en tech p8 à moins de 50 euros ici chez material.net donc ici toujours pareil livraison en relais à 2 euros 99 chez material.net donc voilà il est vraiment j'aime bien moi ce boîtier il est vraiment un look sympathique un look sobre mais ça fait un peu on a l'impression d'avoir un boîtier qui est vraiment robuste je sais pas ce que vous en pensez donc il ya des possibilités de refroidissement qui sont vraiment sympathiques et il fait vraiment costaud et vraiment dommage qu'il ne soit pas disponible en blanc parce qu'ils m'auraient beaucoup intéressé donc voilà un look vraiment sympathique sobre pour moins de 50 euros ici on a un très très bon boîtier autrement ici chez material.net toujours il ya des offres sympathiques sur le nzxt s340 donc plusieurs couleurs disponibles 59 euros vraiment c'est un très très bon boîtier nzxt qui va commencer à revenir ils vont sortir beaucoup de modèles il va y avoir pas mal de nouveautés avec des rapports qualité prix vraiment très très bien donc vraiment c'est la top qualité nzxt plusieurs couleurs disponibles donc je mets le lien de cette page est également dans la description autrement pour ceux qui cherchent des ssd pas trop chers ici 120 giga voilà celui qui en a besoin dans son pc portable par exemple 120 giga un petit pc portable pour le booster pour 30 euros ça vaut le coup le kfa 2 qu'on retrouve de temps en temps à ce prix là et à l'opposé un ssd d'un teraoctet donc le crucial mx 500 un des meilleurs du marché en sata 1 teraoctet à moins de 200 euros c'est vraiment très très rare la plupart du temps on le retrouve 20 euros plus cher chez les concurrents donc ici 198 euros c'est un excellent ssd 1 tera vraiment il ya de quoi faire ça peut suffire largement dans un pc tour 1 simplement un sata il n'y a pas les vibrations du coup d'un disque dur classique est vraiment de la top qualité est vraiment du de l'endurance et les performances d'un ssd qui sont vraiment appréciables autrement pour celui qui cherche un disque dur classique le western digital 1 teraoctet à moins de 40 euros donc c'est vraiment très très rare de trouver un disque dur aussi peu cher donc c'est un 7200 tours par minute donc faut faire attention parce que celui ci il existe également en 5400 tours par minute mais voilà faut vraiment privilégier au maximum les 7200 tours par minute surtout si vous le mettez en disque dur système et pour finir une version 2 teraoctet donc le toshiba p300 qui est vraiment très très bien également 7200 tours par minute 55 euros avec une livraison à 2 euros chez carrefour en tout cas très bon week-end à tous à lundi merci à tous ciao bye ah